Réparer plutôt que remplacer, c'est un peu la devise de cette entreprise, c'est l'estadienne. Son gérant a mis au point un système de réglage et d'entretien qui permet de donner une seconde vie aux fenêtres. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas ce métier, puisque moi j'appelle ça un nouveau métier, et ne savent pas qu'on peut régler et réparer une fenêtre. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'on a un souci, on vient, on la remplace tout simplement. Alors que si cette fenêtre avait été entretenue en amont et réglée, on va dire, elle n'aurait pas eu besoin d'être remplacée. Sauf si maintenant vous avez des fenêtres qui sont très anciennes ou alors qu'il y a du simple vitrage, là il faut les changer, ça c'est logique. Manuel a démarré son entreprise en 2011 en tant qu'auto-entrepreneur. Comme j'ai vu qu'il y avait un marché, j'ai créé ma propre boîte. C'est vrai qu'au début, c'est jamais facile, mais une fois qu'on est un peu connu, on arrive à développer. La notoriété de l'entreprise s'est envolée suite à un chantier prestigieux dans la capitale. Oui, tout à fait, on a eu l'honneur de faire le palace, le Bristol à Paris. Et donc on a pu réparer environ dans les 200 fenêtres. Et on a eu des félicitations, notamment du directeur technique de Bristol, en fait, M. Bourdon. D'autres chantiers sont venus allonger la liste des références de l'entreprise, hôtels de la région et collectivités. Et pour Manuel, de nombreuses mairies pourraient faire des économies substantielles en faisant effectuer des réglages de fenêtres, notamment dans les écoles. Il y a beaucoup de perditions de chaleur, en fait. Et donc là, il y aurait vraiment de quoi faire, non seulement pour la société MGMS, mais aussi pour les mairies de faire des économies d'énergie et des très importantes, je pense même, des économies d'énergie. Sur ce côté-là, elle ne compresse pas. Donc on va mettre une gage, ça s'appelle une gage, pour que la fenêtre soit compressée. Le gérant envisage à présent de développer son activité au niveau national, au travers de franchises. Un premier contact a été établi avec une entreprise de Nancy. Sa technique de réparation, quant à elle, a été déposée chez un huissier de justice. Ouais, là c'est bon. Ça plaît ? Ouais. Sous-titrage ST' 501